... Hélène Koontz, bonsoir. Bonsoir. Professeure à l'INSEC Paris, auteure de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue et bonne année à vous. Je ne vous avais pas encore vue. Hélène Koontz, c'est la première fois en 100 ans, dit-on, qu'une telle crise politique advient. Vous vous y attendiez ? Oh, pas du tout. Non. Je suis très surprise. C'est une surprise pour vous aussi. C'est une surprise pour tous les Américains. Oui, et on est très déçus parce que ce n'est pas juste ces vingtaine de personnes qui sont bloquées là. Il y a les 435 qui ne sont pas assurmentées. Et ce premier vote, c'est extrêmement important parce que ça donne le la pour tous les autres votes. Donc l'ensemble est bloqué. Donc tant que le speaker n'est pas élu, en fait, on ne peut pas créer les commissions, désigner les autres, en fait. Voter des budgets et... Ça bloque tout. Oui. Ça bloque absolument tout. C'est particulièrement grave et très surprenant. Monsieur McCarthy a ce profil pour ce poste depuis très, très longtemps. Ça, c'est un vieux routier de la politique républicaine, Kevin McCarthy. Énormément, les républicains, ils sont très ensemble sur ce genre de choses. Donc c'est très surprenant. C'est un spectacle, c'est un chaos, on peut dire, Hélène Kuhn, c'est un peu d'afficher. On en a eu d'autres, avec Donald Trump, entre la prise du Capitole. Mais là, effectivement, on ne s'attendait pas. C'est le cœur de la démocratie américaine, tout de même, qui l'a et encore touchée. Oui, mais je suis d'accord avec les autres que c'est là le point qui fâche. L'insurrection du 6 janvier, c'était à l'extérieur. Là, on a une espèce d'insurrection à l'intérieur de la Chambre. Des gens qui n'étaient pas d'accord avec des élections démocratiques. Ah ben voilà, ils ne sont toujours pas d'accord avec des élections démocratiques au sein même de leur parti. Donc ils sont contre le système. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne proposent pas d'alternative. D'abord, c'était Never Trump. Maintenant, c'est Never Kevin. C'est Never Never. Never, c'est pas de négociation. Ils sont dans l'incapacité et pas le souhait de négocier. C'était Never la veille d'une guerre civile, monsieur. C'est très grave. C'était aussi, plus que la veille d'une guerre civile, c'était à un moment de mutation des partis. Le parti Ouïg était en train de mourir. Le parti républicain était en train de naître. Il y avait des tensions entre les deux. Et là, ce qui se cache derrière ce qu'on observe, c'est évidemment la division peut-être durable du parti républicain. Ça, c'est une question à poser. Donc ils ne sont pas cyniques, en fait, dans le fond ? Ou ils sont cyniques ? Il faut ça à un groupe. Est-ce qu'ils sont cyniques lorsqu'ils agissent ainsi ? Ou ils veulent être cyniques ? Je pense qu'ils vont rentrer dans le rang le moment venu. Mais ils essayent simplement de mettre l'accent sur un certain nombre de points. Et on verra à quel moment cette situation se résolve. Mais pour l'instant, on n'est pas... On est dans un blocage. Mais on est dans un blocage, je dirais, procédurier. Etienne Koontz ? Je pense que vous êtes très optimiste, là. Parce que quand vous dites qu'il y a quand même des choses qui se négocient en coulisses, c'est quand même très étonnant. Il faut quand même avouer qu'il n'y avait pas de plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de profession de foi du Parti républicain depuis deux élections. Donc ils ne se battent pas sur les choses du fond. Ça aurait été bien qu'ils se battent sur les choses du fond. Ils se battent sur le fond. Il s'est passé quelque chose... Ils se battent sur quoi, alors, si ils se battent sur le fond ? Sur une idéologie antidémocratique. Non, je ne suis pas d'accord. Mais non, c'est un processus. C'est extrêmement grave parce que ce sont des gens qui n'adhèrent pas aux valeurs démocratiques. Non, c'est faux. Ils y adhèrent. Donc c'est en train de se manifester, là, à l'intérieur même de la Chambre. Ils jouent avec le pouvoir, dit Eric Hilton. Oui, et ça pourrait être grave parce que... Enfin, on ne l'espère pas, mais il peut y avoir encore d'autres phénomènes qui se passent dans le monde où on a quand même besoin d'un congrès américain qui fonctionne. Et que les gens, ils ont pris place. Et que les votes peuvent se dérouler, même dans l'urgence. Donc là, on rigole un peu, mais ça pourrait vite virer à quelque chose de très grave. Pardonnez-moi, il y a quand même quelque chose qui est très uni. C'est le côté démocrate. 214 votes, bon, 212. Et si on fait dérouler le vote, s'il faut 218 votes, il n'est pas impossible que le chef minoritaire, Hakeem Jeffries, prenne la place. Alors ça, ça serait possible. Alors Hakeem Jeffries, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est le démocrate qui, lui, a été élu par les démocrates. Il va prendre la place, donc, de Nancy Pelosi, puisqu'il va représenter ce groupe démocrate à la Chambre des représentants. Donc lui, il pourrait avoir des soutiens républicains. Bien sûr. Il lui manque 6 votes. Ça, c'est peu probable, malgré tout. Il lui manque 6 votes. Gérard Lelie. Oui, c'est les octogénères qui sont en train de montrer les bons comportements. C'est intéressant, parce qu'on parlait de la Constitution américaine. Ça, ça a duré quand même très longtemps. Aux États-Unis, ce bipartisme, cette espèce de discipline. Oui, on est en plein crash test. Mais c'est depuis l'ère Trump, d'ailleurs. Plein de choses que même nous, les Américains, pensaient être dans la Constitution. On cherche, on dit, ah, là, c'était juste l'habitude. Ah, c'était juste les traditions. Donc, on se trouve un petit peu à nous, là, avec des problèmes de qu'est-ce qu'on fait, dont les faits pour résoudre la situation. Mais vous savez, c'est pas forcément McCarthy. Lui-même, il peut se retirer de la liste. Et il peut laisser sa place à quelqu'un d'autre du parti. Il y a d'autres prétendants qui ont un peu de voix, certes, mais qui pourraient. Ou encore quelqu'un qui complément illégalement, ça peut être quelqu'un indéhors même de la Chambre. Alors, Hélène Kouns, il faut qu'il y ait un speaker, au final, qui soit élu. Donc, si dans une semaine, ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on ne sait pas. C'est ça qui est quand même terrible. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a bien un deadline très clair. Non, il n'y a pas de deadline. Non, il n'y a pas de deadline. Il y a un deadline législatif parce qu'il faut faire fonctionner le pays. Donc, c'est un peu un deadline qui s'impose même un petit peu par les médias. Vous parlez du 13 janvier. Pourquoi le 13 janvier ? Oui, parce qu'il y a un agenda législatif qui est défini là. Il y a des échéances qu'on loupe là. Donc, c'est très grave. Donc, il faut voter. Il faut débloquer le processus législatif. Oui, mais c'est très curieux qu'il n'y ait pas de réponse écrite et on découvre comme ça au jour le jour. Il n'y a pas de réponse. Donc, s'il n'y a pas effectivement de speaker élu avant le 13, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, la dette américaine peut faire faillite, par exemple. Vous avez vacances. Et vous savez, l'ancien congrès, le 117e congrès, ils sont tous rentrés chez eux. Ils ont vraiment pris le bagage. Ils ont fait des cartons. Ils ont vidé les lieux. Ceux qui n'ont pas été élus cette fois. Oui, élus. Donc, le vide est réel là parce qu'il y a quand même 400 personnes qui attendent d'être assurmentées. Donc, elles ne sont pas assurmentées. Il n'y a pas de commission effectivement composée. Il n'y a pas de loi qui pourrait être testée. Il y a quand même des urgences tantôt sur le plan domestique que sur le plan international. Et vous savez, même s'il passe M. McCarthy, quand même, il peut perdre sa place à chaque instant parce qu'il sera tellement faible et affaibli qu'un simple vote de non-confiance, il peut de nouveau ne pas avoir de speaker. M. McCarthy, vous avez... Oui, mais il y a aussi Steve Scalise. Il y a son numéro 2. Steve Scalise ? Qui pourrait également prendre sa place. Absolument. Alors, il est représentant du Texas. Oui. Il est très chevronné quand même. Il est aussi très adoué. La Louisiana. La Louisiana. Et donc, c'est quand même un prétendant peut-être qui garde ses cartes pour lui en ce moment. Eric Lissane, un prétendant, donc ce fameux Steve Scalise. Steve Scalise, oui. Trump lui-même était un peu en double langage vis-à-vis de McCarthy. Donc, il accueillit Mar-a-Lago tantôt, tantôt. Même le tweet que vous avez cité tout à l'heure, ce n'était pas vraiment un vrai compliment. C'était plutôt dire qu'il pourrait peut-être faire du bon boulot. Donc, ce n'est pas un soutien réel. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, on est quand même dans quelque chose qui est quand même très nouveau, c'est qu'on élise des gens qui ne sont pas d'accord avec le système, qui veulent détruire le système. Ce n'est pas juste « drain the swamp ». C'est le système est pourri de l'intérieur. Donc, maintenant qu'ils sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le pourrissent eux-mêmes. Est-ce que les démocrates vont faire